Comment créer une base de données dans Notion ? Nous allons ensemble créer une première base de données dans laquelle nous rangerons des livres que nous avons lits. Cette base est un exemple très simplifié. Je vous invite à prendre appui sur cette vidéo pour construire votre propre base et la compléter en fonction de vos besoins et envies. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu souhaites savoir comment créer une seule fois tes vues et filtres et les afficher dans différentes pages de ton espace de travail Notion. Bienvenue sur la chaîne La Dynamique des Tables. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche afin d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Nous allons créer notre base de données dans une nouvelle page. Nous pouvons créer cette page dans le menu de gauche ou à partir d'une page Tableau de bord. Nous allons ici la créer à partir de notre page Home. Nous arrivons sur notre page Vierge. Nous lui donnons un titre. Base de données Livre. Dans la partie Database, nous choisissons Table afin de stocker notre base de données directement dans cette feuille. Nous aurions pu choisir une table en ligne. Dans ce cas, la base de données aurait été stockée dans une autre feuille et accessible en cliquant sur le nom de la table. Plus loin dans cette vidéo, nous créerons des affichages qui feront référence à cette table. Nous allons maintenant créer et compléter nos colonnes. Nous souhaitons donc connaître le titre de notre livre, le nom de son auteur, le statut, s'il est lu, non lu, à acheter, la date à laquelle nous avons terminé la lecture, et la source. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment lier des tables entre elles et comment récupérer des données de table en table. A ton avis, quelles tables pourrions-nous créer en amont de celles-ci ? Écris-moi ta réponse en commentaire. Nous allons maintenant nous positionner dans une nouvelle page de notre espace et faire appel à notre base de données. Nous sommes dans une page vierge. Nous écrivons « slash », puis commençons à écrire « create ». Notion nous propose « create linked database ». Nous sélectionnons notre base de données, qui porte le nom « base de données de livre ». Nous avons ajouté un affichage de notre base de données dans une nouvelle feuille. Nous pouvons ajouter une entrée, en modifier une, ou en supprimer. Cet accès à notre base affectera directement la base de données d'origine. Regardons maintenant les différentes visualisations que nous pouvons obtenir avec cette base. Pour chaque espace dans lequel nous souhaitons afficher notre base, nous pouvons créer une multitude de vues et leur donner un nom différent. Par défaut, nous avons la vue « table » comme ceci. Nous pouvons choisir de masquer certaines colonnes. Pour accéder à chaque élément, nous cliquons sur le lien « open » dans la première colonne. La vue « list » ressemble un peu à la vue « table ». Nous pouvons choisir les éléments à afficher. Pour accéder à chaque entité, nous cliquons sur son titre. Nous pourrions choisir une vue borne. Ici, nous utiliserons le statut pour trier nos cartes. Une fois que mon livre est acheté, je le place dans la colonne suivante. Dans ce format, si nous cliquons sur une carte, une fenêtre s'ouvre. Nous pouvons apporter nos modifications directement dans cette fenêtre. Si nous choisissons le format calendrier, nous pouvons visualiser nos cartes en fonction de la date à laquelle nous avons terminé ce livre. Comme précédemment, nous accédons à la page de notre carte. Nous pourrions utiliser la vue « timeline ». Au lieu d'utiliser la date à laquelle nous avons terminé la lecture, nous pourrions choisir d'avoir une période de lecture. La vue « galerie » nous permet d'afficher des cartes avec un aperçu de leur contenu ou de la couverture, en plus de quelques champs de notre entité. Pour chaque type d'affichage, nous pouvons appliquer des filtres et n'afficher qu'une sélection parmi les données de notre base. Nous nous plaçons dans une vue « galerie », mais le fonctionnement sera le même pour les autres affichages. Nous pouvons appliquer un filtre sur chaque champ. Par exemple, nous pouvons choisir d'afficher les livres lus, ceux lus en 2021, appliquer un filtre par auteur. Si nous souhaitons conserver certains filtres, nous créerons une nouvelle vue et choisirons pour chacune les filtres à appliquer. Afin d'afficher une même vue de base de données avec les mêmes filtres dans différentes pages, nous pouvons créer des synced blocks. Notre premier bloc sera le bloc d'origine. Les suivants seront des copies. Nous créons notre premier bloc dans lequel nous rangeons le bloc précédent contenant les vues de notre base de données. Puis, nous cliquons sur « Copy & Sync ». Nous nous rendons dans une nouvelle page. Nous collons notre synced block. Celui-ci contient bien les différentes vues que nous avons créées précédemment et nos filtres ne sont pas reparamétrés. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu es en mesure de créer tes premières bases de données sur Notion. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501